Musique C'est un véritable jardin d'aromatique que je vous propose de réaliser aujourd'hui dans un énorme bac et là on va en faire une collection pratiquement de toutes les espèces mais d'abord il va falloir apporter du terreau, retravailler la terre parce que ça c'est le plus important. Il a suffi d'une seule saison pour que le niveau du terreau baisse considérablement dans nos grands bacs tout simplement à cause des précipitations qui ont cassé petit à petit ce terreau. Donc je vais utiliser cette mini fourche-bêche pour tout décompacter avant d'apporter du nouveau terreau. Musique Et bien rien que ce travail de foisonnage nous a permis déjà de récupérer environ 5 cm mais ça ne suffit pas. Alors on va passer au terreau neuf. J'ai choisi évidemment un terreau potager et plantes aromatiques. J'ai choisi d'utiliser un terreau professionnel parce que le terreau est vraiment quelque chose de très important pour la réussite de vos cultures. Il ne faut jamais mégoter si je puis dire dans l'achat d'un terreau. Ce terreau est utilisable en agriculture biologique, il n'y a que des intrants naturels et il est surtout enrichi en mycorhizes que l'on peut appeler un peu des stimulateurs naturels de racines. Donc il va favoriser l'ancrage des plantes, leur alimentation, leur résistance à la fois à la sécheresse, à la chaleur ou au froid. Ça dépendra des saisons. Et surtout, c'est un terreau qui associe toutes les qualités qu'il faut, à savoir la rétention en eau et la porosité. Il est fabriqué avec des tourbes différentes, des écorces compostées, des fibres de coco, mais également il y a de la corne torréfiée, c'est-à-dire un engrais naturise que l'on peut appeler un peu des stimulateurs naturels de racines. Donc il va favoriser l'ancrage des plantes, leur alimentation, leur résistance à la fois à la sécheresse, à la chaleur ou au froid. Ça dépendra des saisons. Et surtout, c'est un terreau qui associe toutes les qualités qu'il faut, à savoir la rétention en eau et la porosité. Il est fabriqué avec des tourbes différentes, des écorces compostées, des fibres de coco, mais également il y a de la corne torréfiée, c'est-à-dire un engrais naturel qui va alimenter vos plantes pendant plusieurs semaines, voire même pendant plusieurs mois. Donc un terreau de toute première qualité. Je vous avais promis toute une collection de plantes aromatiques. Eh bien, regardez l'ensemble des espèces que je vous propose d'installer dans notre petit jardin. Mais attention, nous sommes en avril et en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc les plantes que j'ai ici, à savoir basilic, verveine citronnelle et coriandre, on ne va pas les mettre là. On va encore les laisser sous abri. Elles ont besoin d'un peu de chaleur. Parmi la douzaine de plantes aromatiques que j'ai sur cette table, certaines sont des plantes de zone sèche, de zone de maquis, comme le romarin, comme l'étain, comme l'origan, même un peu comme la sauge. On va donc les planter ensemble dans l'endroit le plus ensoleillé et le plus sec de notre petit jardin. En revanche, le persil, qu'il soit frisé ou qu'il soit plat, le cerfeuil, la ciboulette, eh bien, on va les mettre dans un endroit un tout petit peu plus ombragé, là aussi où on pourra les alimenter en eau régulièrement. C'est des plantes qui ont pratiquement toujours soif. Donc je vais commencer par les plus gourmandes en eau. Allez, un petit coup de ciboulette, puis les plus petites devant. Donc d'ailleurs, le cerfeuil, c'est plutôt plus grand que le persil, donc on va mettre le persil plat ici, on va mettre le persil frisé là, un petit coup de cerfeuil là. Alors la menthe, elle, elle est un peu indifférente, donc on peut la mettre comme ça. Et puis maintenant, nos plantes un peu plus résistantes à la sécheresse. Alors ça, c'est très très résistant, le teint. Il ne faudra pas beaucoup l'arroser. Mais comme c'est plutôt plus petit. Donc là, ici, j'ai un teint ordinaire, et là, j'ai un teint citron. Et puis on va terminer par le romarin, qui lui a besoin quand même de pas mal de place. Puis tout compte fait, j'ai envie de tricher un petit peu, et je vais planter quelques fraisiers. Alors on va changer de disposition, on va mettre le teint juste devant le romarin, on va rapprocher le teint ici, on va rapprocher aussi l'origan, peut-être un petit peu moins là. Je vais mettre la sauge plutôt derrière, et puis du coup, mes fraisiers. Allez, hop, des petits fraisiers. Alors j'ai choisi ma radé bois, parce qu'évidemment, c'est la plus savoureuse. Et voilà le travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à planter. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à arroser. Toutes les bonnes plantations, il faut terminer par un arrosage. Et bien voilà, ça sera notre clap de fin. Alors mouillez bien, mouillez, 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 parce qu'il faut que les plantes repartent de plus belle. Et avec tout cela, je vous garantis, un bel été gourmand. C'est parti. Sous-titrage ST' 501